Yahu mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Mais en fait elle est assez spéciale, je vais t'expliquer ça juste après Donc on va tester ensemble les deux premiers tomes du manga Maskei Nose Donc pourquoi en fait je te dis que c'est une vidéo crash test assez spéciale Tout simplement parce qu'en fait ce manga ça fait une éternité qui me fait de l'oeil A savoir que ça fait depuis presque bientôt un an que je possède les deux premiers tomes Les trois premiers au final Et tout simplement je me suis dit allez on le fait en mode crash test tout simplement Parce que la série est toujours en cours et qu'il y a une plombe à sortir Et on se fait en mode crash test spéciale aussi pour la journée, la fête de la musique En tout cas pour la France normalement c'est aujourd'hui Donc j'ai décidé tout simplement de te faire une vidéo crash test avec un manga en rapport avec la musique Donc pour te dire vrai je possède en fait comme je l'ai fait comprendre tout à l'heure Les trois premiers tomes et non pas les deux Donc lors de la vidéo dans cette partie au niveau des couvertures je vais te présenter quand même le rendu du troisième tome car je le possède Mais en ce qui concerne la lecture ou en ce qui concerne mon avis et donc la note que tu verras en ce qui concerne le manga Ça sera sur les deux premiers tomes uniquement Je n'ai pas le deuxième tome parce que je ne considérais pas que j'en avais besoin pour avoir un avis Par contre je l'ai tout simplement parce que je t'explique J'ai acheté les deux tomes là directement dans un vide grenier en septembre l'an dernier Et que j'ai acheté donc forcément le tome 1 pour pouvoir commencer sur mon mox En fait quand j'ai acheté les deux autres tomes je savais très bien que la série était suggestive Vraiment j'étais presque sûre de moi que je pouvais me permettre d'acheter les trois premiers tomes au niveau de la série Vu le scénario j'en étais voilà j'étais plus que convaincue que ça pouvait le faire Donc voilà Mais pour tout ce qui va être note etc ça sera que sur les deux premiers tomes Mon avis etc sur l'oeuvre en soi ça sera que sur les deux premiers tomes Mais pour ce qui est des couvertures etc je te montre quand même le troisième tome je le possède Donc pourquoi pas te faire un peu plus de contenu au niveau juste du rendu des couvertures Bien entendu je te le représenterai forcément quand je lirai le manga en entier quand il sera terminé Mais voilà tout simplement j'y tenais Je veux dire j'ai pas envie de mettre ce troisième tome de côté juste parce que je l'ai pas lu Et que dans un crash test c'est en plus ou moins deux tomes qu'il me faut Mais bon Pour ce qui est donc de l'illustration à l'avant je l'adore pour le tome 1 On va avoir une image donc très rose Ce que j'adore c'est que chaque couverture a vraiment sa couleur et je trouve ça plutôt sympa Là le seul truc que je vais dire peut-être en défaut c'est qu'ils ont fait qu'il y avait un filtre rose sur l'illustration Comme si on avait pris une photo qu'on avait mis un filtre Et je trouve ça un petit peu dommage Par contre après en ce qui concerne l'illustration, le choix, les étoiles et tout ça je trouve ça top Le titre que ce soit une écriture plutôt basique je trouve ça plutôt sympa au final Et j'aime absolument tout Pour ce qui est de l'arrière ce que j'adore c'est que c'est quelque chose de très dégagé On ajuste le personnage J'aime bien l'idée des petits ronds parce qu'il y a le rond aussi pour le numéro 1 en ce qui concerne l'arrière Et ce que j'aime aussi énormément c'est que le résumé va être de travers Et ça j'adore énormément Voilà Quand on enlève la couverture on se retrouve tout simplement sur la même chose mais en noir et blanc Non rien de très intéressant Et quand on ouvre le manga on se retrouve tout simplement avec de très jolies pages pour le début Et donc le sommaire qui est fait dans des ronds qui fait donc un rappel avec l'arrière de la jaquette Et je trouve ça juste top Pour ce qui est de l'illustration numéro 2 Donc deuxième personnage important dans la série Je trouve ça plutôt pas mal qu'on met des personnages importants comme ça On se retrouve toujours avec les petites étoiles, le titre Quelque chose de plus dégagé quand même que la première illustration Ce qui n'est pas plus mal Et à l'arrière on va se retrouver toujours avec quelque chose de très dégagé Le même rendu à chaque fois pour l'arrière Une autre illustration Le code qui est donc, le code barre qui est donc dans le rond Et le résumé qui cette fois-ci est droit Quand on ouvre le manga pareil on se retrouve avec une très très belle illustration Et on commence directement avec le sommaire Et un récap des personnages et de ce qui s'est passé Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément Surtout que le manga met une plombe à sortir Donc forcément je trouve ça plutôt pas mal d'avoir des récap Pour ce qui est du tome 3 En ce qui concerne l'illustration On se retrouve donc avec le troisième personnage clé pour l'instant de la série Donc ça j'adore Et on va retrouver un personnage qui n'est pas trop trop mis en avant pour l'instant dans l'histoire Mais je trouve ça plutôt pas mal justement qu'on l'ait à l'arrière Parce qu'au final il va avoir quand même son rôle à jouer dans la série Donc je trouve ça plutôt intéressant qu'on l'ait Et pour ce qui est de la page qu'on entre dans le manga C'est celle-ci Donc j'aime bien parce qu'à chaque fois elles sont plus ou moins pareilles Et pareil la page de sommaire et la page de récap de ce qui s'est passé Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que j'ai été plus que conquis Et que c'est une qualité de dessin que j'adore énormément Surtout que j'adore en fait la coiffure de la jeune fille Je ne serai pas trop expliqué pourquoi Peut-être à cause du côté très carré en fait de ces mèches ici Et après donc forcément qui apporte des couettes J'aime bien ce genre de coupe Et c'est ce que j'ai fait récemment Parce que j'avais coupé ici très très droit pour cette mèche là Donc peut-être que c'est ça qui a joué En ce qui concerne par contre la qualité du dessin Je me rends compte qu'il n'y a pas très très longtemps Je t'ai parlé d'un manga Je ne sais plus du tout lequel honnêtement Parce que j'en lis tellement Et que j'enchaîne tellement que je ne sais plus du tout Mais il y avait un manga où je t'avais fait la remarque Que je trouvais ça dommage Parce qu'en fait les fonds C'était un shoujo Les fonds disparaissaient très 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 rapidement Et je me rends compte qu'en fait Beaucoup de mangas le font Parce que même dans Maskeinoz C'est le même problème Donc finalement je me rends compte Que je ne fais vraiment pas attention à ces détails là d'habitude Et que là je ne sais pas pourquoi La dernière fois j'avais vraiment fait attention à ça Et que là forcément j'ai re-regardé Pour regarder la qualité du dessin Et je me suis rendu compte que l'auteur faisait aussi la même chose Voilà Pour ce qui est de mon avis sur l'histoire Donc il faut savoir déjà que En gros le manga avant que je le lise Commencez très très bien Parce que tout simplement On est sur le thème Donc d'une jeune fille Qui décide donc de tout faire avec sa voix Pour retrouver une personne Et donc quitte à devenir chanteuse dans un groupe C'est un sujet en fait que j'apprécie énormément Comme le manga Je t'aime Suzuki Qui était avec des acteurs Enfin des gamins qui sont finalement célèbres Parce qu'ils deviennent acteurs, chanteurs, etc Il y a eu un autre manga qui était en deux temps Je crois qui était du coup très écourté Qui était à peu près dans le même genre Que j'avais énormément aimé J'adore ce genre de scénario là Peut-être le genre de scénario finalement impossible Je ne sais pas Peut-être aussi parce que Acteurs, chanteurs, tout ça C'est plus ou moins milieu qui m'aurait plu Je ne saurais pas te dire Mais toujours est-il que forcément déjà le manga Commençait avec Une bonne base pour le départ tout simplement Par contre en ce qui concerne mon avis sur le manga Je peux te dire que je l'ai tout simplement adoré Alors je dois t'admettre quand même Qu'il y a les quelques premières pages Où on est donc concentré sur la jeune fille En mode enfant mais vraiment tout petit Où on découvre en fait tout l'envers du décor De ce qui va réellement se passer après dans la vraie histoire Je trouve ça sympa en fait Même si j'ai eu du mal Parce que je me demandais à un moment donné Quand c'est qu'on allait passer à elle à dos J'ai eu du mal Mais je dois admettre que je préfère largement ça Plutôt que plein de flashbacks À longueur de volume Pour nous rappeler ce qui s'est passé autrefois Je préfère largement ce format là Et qu'on nous mette directement les bases Et qu'on découvre directement le personnage Au moins qu'on serait tombé sur du flashback Et du flashback on n'aurait rien compris Parce que dès le départ de la série Voilà ça aurait mal tourné Ça aurait fait Je ne pense pas qu'on aurait pu commencer la série D'une autre façon En commençant directement avec elle Elle lycéenne Mais j'ai trouvé ça juste au top Et vraiment très intéressant Donc voilà En ce qui concerne le manga Il faut savoir donc Comme je l'ai dit Que c'est une catégorie que j'apprécie Le côté musique C'est vrai que j'aime bien les mangas Qui parlent de musique Même si Je dois admettre Que les deux grands connus Qui parlent de musique Je ne les ai jamais terminés Mais C'est un univers que j'aime bien Envers du décor Le côté Des auditions Etc Je trouve ça très intéressant Le caractère des personnages Est vraiment fascinant Et plutôt fun Surtout la jeune fille Qui en fait On le découvre très rapidement Mais Elle ne fait pas forcément attention A ce qu'on lui dit Elle est toujours un peu Plus ou moins dans son monde Et je trouvais ça plutôt intéressant Aussi Qu'on le développe Qu'on ne nous mette pas La jeune fille Vraiment Toute mignonne Toute Voilà Elle a un passé dur Plus ou moins Elle a un sacré caractère Elle sait ce qu'elle veut Et ça change un petit peu En fait De tous ses shoujo Cucule à pralines Rempli d'amour Même si là Il y a une histoire d'amour Quelque part De caché Pour l'instant On ne le développe pas Des masses Mais La jeune fille A un bon caractère Et d'habitude On est vraiment Sur des filles Très fifilles Très En fait J'ai envie de te dire Que limite C'est un garçon manqué Même si Elle n'a aucun comportement Garçon manqué Mais ce que je veux te dire C'est que vraiment Elle a un caractère Bien trempé Et elle sait ce qu'elle veut Et elle y arrivera Et elle se donnera à fond Pour y arriver Et c'est plutôt sympa Parce qu'au final Vu que c'est un manga Je crois qu'il y a 10 ans Et ben Ça apporte un message Plus ou moins positif Que quand on veut quelque chose Si on s'y donne à fond On peut l'obtenir Et ça Je trouve ça très beau Comme message Que en tout cas Nous montrent Ces deux premiers volumes Cette vidéo crash-t-elle Sur le manga Masque et Noz Et donc représentée à mon nez J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo Pense à aller voir les vidéos En recommandation A cliquer ici Sur ma tête de panda Pour t'abonner Et n'hésite surtout pas A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas le manga Ça je pense que tu devais le connaître Mais n'hésite surtout pas A me mettre ton avis en commentaire Si tu as lu ce manga Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt